M. Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. La Transarienne, 9500 km, elle relie 6 pays, l'Algérie, Tunisie, Mali, Niger, Tchad et Nigeria. Au-delà des retards dans sa réalisation, en raison des financements des pays, M. Ayadi, la Transarienne, c'est un vecteur d'échange et d'intégration africaine, sud, nord, c'est important. Merci, merci à la chaîne 3, merci à vous de porter ce projet. Ok, permettez-moi de dire en deux mots, d'évoquer avec reconnaissance les visionnaires qui ont été à l'origine de ce projet. Il s'agit de M. Boumoudjil, ministre de Tremplique, de Zaybek et de Sylamine Khal. Aujourd'hui, le schéma des axes transafricains, 56 000 km, la route Transarienne est au centre de ce schéma. C'est une excellente chose pour notre pays. Maintenant, pour revenir au projet de la route Transarienne, il a beaucoup avancé, mais qu'est-ce que c'est beaucoup ? Chacun des pays, en fonction de ses moyens, a avancé au gré des années. Je dirais un mot de mon pays, de l'Algérie. L'Algérie a apporté quelque chose d'énorme et qui est la crédibilisation de ce projet. C'est elle qui le porte, c'est elle qui donne l'exemple, c'est elle qui a réalisé le plus grand linéaire, c'est elle qui a fait qu'il y ait une continuité. J'ajouterai un détail en hommage aux ingénieurs qui m'ont précédé. Les ingénieurs algériens ont eu la capacité de concevoir un projet à la fois rentable, mais qui n'a pas oublié le côté social. Et c'est quelque chose de remarquable qui a été fait pour le projet de la route Transarienne. Mais la Transarienne, aujourd'hui, c'est un vecteur d'échange et d'intégration africaine, sud-nord. C'est important, Moussa Ayadi ? Oui, c'est extrêmement important. Mais j'ai envie d'apporter cet éclaircissement. Jusqu'à présent, l'Algérie, l'exportation vers les pays sahéliens n'a pas été marquante. Pourquoi ? Parce que nous avions de l'argent. Parce que nous n'avions pas de raison. Mais la situation a changé. Pour que cela puisse être, il faut qu'il y ait une politique. Il faut définir une stratégie. Il faut former. Il faut baliser. Il faut faciliter le mouvement administratif. Il faut qu'il y ait des facilitations bancaires. C'est tout cet ensemble qui est nécessaire si l'on veut émerger au même titre que le font d'autres pays qui n'ont pas la puissance qui est la nôtre. Alors, il ne suffit pas de réaliser une route. Il faut la rentabiliser économiquement. L'Algérie avec le Sahel, c'est 1% d'échange. Dans les 1% d'échange, c'est 90% d'échange avec la Tunisie exclusivement. Vous avez tout à fait raison. Nous avons fait une étude qui s'appelle étude des potentialités d'échange entre les pays membres du comité. Et le volume des échanges de l'Algérie avec les 5 autres pays ne représente qu'autour de 1% de ces échanges globaux. Et dans ce 1%, 90% c'est avec la Tunisie. L'inverse est vrai d'ailleurs avec la Tunisie. C'est un peu ce que je disais il y a un instant. Il n'y avait pas de raison qui pouvait pousser nos entreprises. Je parle particulièrement du domaine que je connais, qui est le BTPH. Les entreprises, les bureaux d'études, avaient du travail en Algérie. J'ai exporté moi-même en tant que directeur général d'un bureau d'études des années 90. Mais je l'ai fait par défi, je l'ai fait par balavade. Or, aujourd'hui, ce n'est plus de cela qu'il s'agit. Il faut s'inscrire dans la durée et mettre en place une politique. Mais on parle d'exportation des produits algériens vers l'Afrique. Aujourd'hui, le moyen le plus rentable, on le sait, c'est la route. On parle du fret aérien, maritime, mais ils sont excessivement chers. Vous appelez à la création d'une instance qui s'occupe de ces échanges. Pourquoi cette instance, M. Hayadi ? Écoutez, je ne m'aventurerai pas à parler du domaine qui n'est pas le mien. Mais je veux parler du domaine que je connais, qui est le BTPH, c'est-à-dire les entreprises et les bureaux d'études qui peuvent marcher sur le marché africain. Pour que cela puisse se faire, il faut apprendre à ces acteurs quel journal il faut lire, auprès de quelle instance il faut se rapprocher. Il faut mobiliser nos ingénieurs algériens qui activent, ils sont dynamiques et je les connais. Il faut mettre en place une politique, une stratégie, il faut savoir où on va. Il faut faire un planning, il faut rendre des comptes, il faut suivre tout cela. Et il y a une formation à faire pour pouvoir le faire. Ce n'est pas une chose aussi simple qu'on le croit, c'est une bagarre, mais nous avons des atouts, nous avons des expériences, nous avons nos faiblesses, mais cela ne nous empêche pas d'avoir une part de ce marché. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'Algérie gagnerait à s'installer au niveau de ces pays, puisque nous avons déjà la route. Le meilleur exemple d'intégration, c'est la route. La Transsaharienne, c'est un projet qui est né des années 70, à l'initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, afin de désenclaver les zones désirritées et de promouvoir les échanges entre le nord et le sud du Sahara. Est-ce qu'on peut considérer que cette route a pu désenclaver ces régions-là ? Est-ce qu'elle passe par tous les petits villages où on pourrait nous aussi nous y installer, M. Hayek ? Mais tout à fait. Souvenons-nous qu'à l'indépendance, la route s'arrêtait à El Gonea. Nous étions à 1400 km de la frontière. Tout cela a été fait pour notre pays. Nous avons désenclavé des régions entières. C'est un constat. Maintenant, par-delà ce qui se passe dans notre pays, c'est le lien avec les autres pays. Et aujourd'hui, le projet est très avancé dans sa réalisation. J'ai déjà l'occasion de vous dire que sur l'axe majeur à El Gélecosse, il ne reste plus qu'Arlite à Samaka. Par contre, il y a d'autres problèmes sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. C'est la région Nord-Mali. La région Nord-Mali a des problèmes de retard d'équipement. Nous essayons de trouver un financement pour faire une étude d'aménagement, pour faire un plan, pour avoir une vision cohérente, pour savoir qu'est-ce que le Mali doit faire en relation avec l'Algérie, avec le Niger, pour qu'il y ait une capacité à construire ensemble la résilience. C'est un travail sur lequel nous travaillons. Et j'espère que dans le cadre de ce projet, on aboutira à quelque chose de concret. Mais est-ce qu'on peut considérer que la Trans-Saharienne a contribué à désenglaver les zones déshéritées ? Elle passe par tous les villages. M. Ayadi, Niger, Tchad, l'Algérie, Tunisie, le Mali et également le Nigeria, puisqu'elle va jusqu'à l'Aigosse. Mais absolument, non seulement elle passe par beaucoup de localités, mais si vous prenez le Niger, elle passe par les zones névralgiques, elle passe par la zone où il y a l'uranium, elle passe par la zone où il y a le pétrole. Si vous prenez la Tunisie, c'est la même chose, ils sont en train de faire des aménagements, mais elle dessert beaucoup de localités. Je vous disais il y a un instant que nous avons eu comme préoccupation la rentabilité, c'est vrai, mais les problèmes sociaux, nous ne nous occupons pas dans le projet de faire des aménagements, de faire des forages pour qu'il y ait de l'eau. Tout cela est pris en charge, je ne voulais pas entrer dans le détail, mais bien sûr que tout cela est pris en considération. Mais s'il y a l'uranium et le pétrole qui traversent, c'est des routes sécurisées ? Chaque pays prend les dispositions qui sont les siennes, le Niger le prend tout particulièrement parce que c'est l'exportation de son pétrole, ils ont mis en place l'armée, c'est proche du Tchad. Ils travaillent sur ces questions-là ensemble et puisque je parle de Niger, il y a de cela, moi j'étais au Niger, le ministre des travaux publics s'est déplacé sur la frontière avec son collègue tchadien pour poser la première pierre pour un poste douanier mixte. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je le reprends, il y a eu en mars dernier, le 21, et notre premier ministre a assisté à une réunion à Kigali où ils se sont mis d'accord pour mettre en place les ZLEC, les zones de libre-échange. Ce sont des gestes, des mouvements d'espoir très encourageants qui laissent penser qu'il va y avoir plus de facilitation pour plus d'échanges. Zone africaine de libre-échange à horizon 2060. La Transarienne, aujourd'hui, c'est un exemple d'intégration, monsieur Ayadi ? Écoutez, je voudrais très humblement dire qu'à l'occasion des rencontres que nous avons avec les instances internationales, notamment Addis Ababa, le projet de la route Transarienne est cité comme exemple de coopération, d'inscription dans la durée, de vision, de collaboration, d'échange. Notre pays qui est très ouvert au pays du Sahel et nous avons beaucoup d'ingénieurs qui étudient dans notre pays. Il y a beaucoup d'espoir pour les années qui viennent et encore une fois, pour autant que l'on mette en place une politique. Alors, mais aujourd'hui, c'est un exemple qui inspire aussi beaucoup de pays puisqu'ils veulent mettre en exemple et montrer ce projet réalisé mutuellement avec les pays africains à l'occasion de foires et expositions internationales. Monsieur Ayadi, vous me l'avez dit. Merci beaucoup de faire ce rappel qui n'est pas un détail. J'ai eu l'honneur de recevoir, sur la recommandation du ministère des Travours Public et de Transport, monsieur le commissaire qui s'occupe des expositions universelles, puisqu'il va y en avoir une à Dubaï fin 2020, début 2021. Et le projet de la route transsaharienne a été identifié comme étant le projet qui figurera au stand de l'Algérie. C'est un énorme honneur parce que c'est un symbole de coopération, c'est un symbole d'échange, c'est un symbole, il est porteur d'espoir. Alors aujourd'hui, au niveau des réalisations, monsieur Ayadi, l'Algérie a construit sur l'axe principal Alger-Legos l'équivalent de 1480 km entre El Gholéa et Hingzem. Est-ce qu'on peut considérer que le transsant Algérie sera finalisé à la fin 2018 ou 2019 et toute la transsaharienne également, monsieur Ayadi, où il restera encore quelques transsants en souffrance par rapport aux difficultés financières des pays ? En Algérie, sur l'axe principal, la route est finie. Bon, mais la route, comme un être humain, elle vieillit un peu. Et de temps en temps, il faut lui faire des petites choses. C'est pour ça qu'on parle de dégradation pour certaines choses. Mais je sais, par mes collègues du ministère, et on en a vu les images il y a quelques jours, monsieur le ministre des Transports et des Travaux Publics est allé à Tamaracet, c'est pris en charge. La partie qui reste, c'est les 200 km qui nous lient à Hingzem, mais on a vu, encore une fois, il y a quelques jours à la télévision, que les travaux étaient en cours. Les choses se passent bien. La section frontalière avec nous, il y a 100 km qui se terminent à la fin de cette année, il y a les autres 100 km qui sont réalisés par une entreprise algérienne, d'ailleurs, qui vont se terminer en 2019. Ça veut dire que l'axe Alger-Legos, dans un an, un an et demi, sera carrossable depuis Alger jusqu'à Legos, 4500 km. En fait, je le dis souvent, vous savez, au Sahara, même s'il n'y a pas la route, on peut rouler à 40 km à l'heure. Ce n'est pas la route, aujourd'hui, qui arrête les échanges. C'est une volonté, c'est une mise en place d'une politique. Nous sommes deux au mur et nous avons besoin d'aller vers autre chose, le plus naturellement du monde, avec le continent auquel nous appartenons. Alors, M. Mohamed Ayadi, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il ne suffit pas de réaliser une route, il faut aussi la rentabiliser économiquement. Vous avez parlé de stratégie à l'export. Est-ce qu'il faudrait commencer maintenant à mettre en place une stratégie à l'export pour aller vers ces pays auxquels on a tourné longtemps le dos ? M. Ayadi. Tout à fait. Encore une fois, je parle du domaine que je connais. Il serait souhaitable que, quelque part, dans les institutions de notre secteur, soit mis en place un comité qui définisse des objectifs, qui définisse une démarche, qui inscrive les entreprises et bureaux d'études en capacité à le faire, et qui commence à travailler en se donnant des échéances. Pourquoi je le dis ? Je vais prendre un exemple très simple. J'avais un collaborateur quand j'étais dans cette société qui s'appelle la Saïti. Il est algérien. Il est allé installer un bureau avec un bureau d'études coétien. Il intervient en Afrique. Les ingénieurs qui travaillent à ses côtés sont tous des ingénieurs algériens de la Saïti. Pourquoi ? Parce que quand il décide de se déplacer, il n'a pas besoin d'un ordre de mission et d'attendre 36 jours. Quand il a besoin de mouvement et des frais, il n'a pas besoin de problème. L'année dernière, pour que EVSM soumissionne, j'ai tiré de l'argent de ma poche en devise pour lui dire va et soumissionne. Ce sont des problèmes qu'il faut régler. Il faut qu'ils puissent bouger plus facilement, qu'ils s'inscrivent, qu'il y ait une méthode. Tout cela a besoin d'être mis en place. Il y a des institutions chez nous, à mon sens, qui peuvent prendre en charge ces questions-là. Ça commence aujourd'hui, puisqu'il y a eu aux entreprises aussi économiques d'aller vers ces pays, puisqu'il y a eu récemment la foire de Bamako, deux fois, où l'Algérie était fortement représentée par ces entreprises. C'est une bonne chose. Il y a eu même le ministre. C'est une bonne chose, mais il faut définir une politique. Participer aux foires, c'est une chose, mais se tracer des objectifs et demander des comptes aux gens, on est une autre. C'est difficile par rapport à la concurrence qui existe. Il y a une concurrence. Les Chinois qui sont fortement présents au niveau du continent, les Turcs aussi qui arrivent. Les Chinois aujourd'hui ont près de 30% de parts de marché sur le continent. Les Chinois sont très loin de nous. Mais nous pouvons faire autant que font nos deux pays voisins. Alors, on a dit que la route, c'est le moyen le plus rentable pour accéder à ces pays. Le schéma d'aménagement du territoire, avec le schéma des routes qui est inscrit aujourd'hui, permet de relier toutes les routes réalisées avec la transarienne. M. Ayadi, on a fait beaucoup à ce niveau. Oui, j'ai eu la chance de travailler sur le schéma d'aménagement du territoire de notre pays. Et je dis avec satisfaction que c'est un excellent travail et que le réseau routier répond aux attentes de développement et à la vision 2030. Et si je devais résumer, nous avons de grands axes, l'autoroute est-ouest et la rocade, qui nous relient à nos pays voisins. Et nous avons des pénétrantes nord-sud dans l'axe de la route transarienne et l'axe majeur qui nous relie à notre continent et au pays saharien. De ce point de vue-là, les choses sont très bien faites et tout particulièrement cet axe Alger-Légos qui est en Algérie est l'objet d'un programme de 800 km en dédoublement et l'objet d'une très grande attention. Je l'ai dit, je le redis, on a fait une merveille dans la Chifa. C'est vraiment un exemple, heureusement, qu'on l'a fait dans la période faste. Mais aujourd'hui, si on prend l'exemple, si un camion part d'Alger jusqu'à la nouvelle ville d'El Ménéa sur 1000 km, c'est une révolution parce qu'on considère qu'il va gagner pas moins d'une heure et demie de plus par rapport à ce qu'il aurait pu pour accéder déjà à l'Aigos. Mais absolument, déjà la Chifa fait gagner sur quelques 100 km une demi-heure et quand on gagne une demi-heure sur la Chifa, on gagne une demi-heure pour celui qui va à l'Aigos. C'est quelque chose d'énorme et ce sur quoi j'insiste et je reviens, c'est mettre en place, accompagner ces zlecs, c'est mettre en place une politique parce que ce n'est pas simple. Il faut apprendre les mouvements, il faut apprendre les mouvements de fond, il faut apprendre à solutionner. Ce n'est pas une chose facile, c'est tout un travail qui est à faire. Et nous avons quelques petites difficultés dans la maîtrise de la langue et quand vous soumissionnez, comme on dit chez nous, il faut qu'il y ait une qualité de rédaction, il faut qu'il y ait une qualité de présentation. C'est un travail, il n'est pas impossible, il est à notre portée mais il faut s'y mettre. Mais quels sont les transcents qui sont en souffrance actuellement, M. Hayadi ? Si on prend par exemple sur la branche malienne, Tim Yaouin, 200 km, c'est un transcent qui reste à réaliser ? Les transcents qui sont en souffrance, d'abord... Les pays qui ont plus de difficultés, Mali-Tchad essentiellement ? Le Tchad est dans la situation suivante. Il a 560 km, un tiers est réalisé, l'autre tiers est en cours, je l'ai visité il y a encore un mois, et l'autre tiers, on est en train de régler les problèmes de financement par des interventions à gauche et à droite. Ça se passe bien. Le pays qui est dans la difficulté la plus grande, c'est le Mali, c'est le Nord-Mali, c'est entre Gao et la frontière algérienne sur 700 km. Je vous disais tout à l'heure que même si on finance, le problème n'est pas un problème de route, c'est un problème de développement. C'est un problème de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment le financer. Le Mali a besoin de l'aide des institutions internationales, mais il faut rendre cette aide, il faut la concrétiser, il faut la rendre visible, et j'y travaille. J'essaie avec un certain nombre d'institutions de convaincre sur la nécessité d'avoir quelque chose qui est lisible. Le Mali est le pays qui a la plus grande difficulté. Nous sommes en train de construire la liaison, nous avons Tamaracet-Silette qui est terminée, nous avons 300 km demi, il reste 200 km. Les choses se préparent du côté algérien, mais il faut faire un travail plus vaste, plus poussé, il faut réfléchir ensemble, il faut trouver l'introuvable. Il faut savoir comment on peut travailler, est-ce que c'est le solaire, est-ce que c'est l'eau, est-ce que l'élevage, qu'est-ce qu'il faut faire. Je travaille sur cette question. J'ai eu un accord du ministère de l'Intérieur de mon pays, du Mali, du Niger pour faire ce travail-là. Il y a un travail qui est en train de se faire. On va en parler probablement, je vais en parler dans un mois, nous avons une réunion avec la FD à Paris, parce que l'Union Européenne se préoccupe beaucoup des pays du Sahel. Vous savez que la démographie est galopante, vous savez que le Niger, je l'ai déjà dit, va avoir une population en 2050 plus grande que celle de la France. Ce sont des inquiétudes, chacun a ses préoccupations. On essaye d'y travailler pour faire quelque chose qui soit intelligent et qui réponde aux grandes préoccupations de l'heure. Le coût de cette transarienne aujourd'hui, monsieur Hayad, si on devait prendre par exemple des estimations, puisque c'est un projet qui existe depuis pratiquement fin des années 60, début 70, à ce jour, il y a eu des fluctuations ? Je serais en peine de répondre, parce que vous avez 1600 kilomètres en Algérie à 2 milliards, vous avez 500 kilomètres ici, 200 là, 200 centimes. Parce que c'est un projet qui commence, il y a un demi-siècle. Le prix du dinar, il y a 40 ans, on n'est plus le dinar, c'est très difficile. Je peux parler plus du linéaire qui a été réalisé et qui est de l'ordre de 5000 kilomètres. Il est bien difficile, et ce serait bien difficile à quiconque, de dire voilà le coût de ce projet. Mais est-ce qu'on devrait se projeter à 2020 déjà, monsieur Hayad, puisqu'elle sera réceptionnée pratiquement dans sa totalité 2019 ? Quand vous dites, est-ce qu'il faut se protéger ? Se projeter. Se projeter. On peut se projeter, pour ce qui est du projet dans la réalisation physique, et se projeter dans ce que nous avons à faire pour que nous ayons plus d'échanges. On sait... Ne pas laisser la place aux autres, les Tunisiens, les Marocains, les Chinois, les Français. Être parmi ces pays. On sait à quel horizon, approximativement, sera réalisée la route au Tchad ou au Niger. On le sait moins au Niger, au Mali. C'est un problème énorme. On ne sait pas encore, on est en train d'y travailler. L'Algérie n'a pas ces problèmes-là financièrement. Elle a les moyens. L'Algérie est en train de terminer dans 3 ou 4 ans. Ce sera entièrement terminé. Par contre, elle aura à faire face à un autre problème, parce que la route vieillit. La route a besoin d'entretien. Et il faut y être extrêmement attentif, parce que ça risque de coûter plus cher. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Ayadi. Certains vous disent aujourd'hui, comment rentabiliser aujourd'hui cette transsaharienne ? Faut-il mettre en place, parallèlement à sa réalisation, une vision sur son exploitation à horizon 2020, 2025, 2030 ? C'est pratiquement la même question que je viens de vous poser. Je vais parler un peu de ce qui... Pour la rentabiliser, il faut qu'il y ait une activité. J'ai écouté la radio, chaîne 3, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est non. Et où on disait, le pourcentage de la population en âge de travailler, et qui est en chômage, c'est plus de 60%. Il faut créer du travail. Cela étant, malgré la situation, nous avons plus de 7000 véhicules jour qui entrent à Tamaracet. La liaison entre Tamaracet et Angzem, où la route est un peu fatiguée avec le poids des... Mais il y a 150 véhicules jour. Il y a des mouvements. La route, aujourd'hui, est utilisée. Ce qu'il faut, c'est se pencher sur les aspects économiques. Ce n'est pas mon domaine. Je ne peux que dire des bêtises si je m'aventurais dans ce domaine-là. Je peux parler du monde des travaux publics que je connais. Mais j'ai l'espoir, j'écoute, quand j'entends parler des laits, quand j'entends parler des ouvertures, quand j'entends, il y a l'espoir de ce que cette Afrique, de ce que nous allions plus sous la contrainte vers notre continent, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant, comme je le disais tantôt. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi réaliser, en même temps que la Transaarienne, au niveau de certaines localités, de nouvelles villes ? Notamment en ce qui concerne le Transaarienne Algérie. Monsieur Ayadi. Il y a un schéma national d'aménagement du territoire. Qui le prévoit ? Je lui recommande vivement de le lire. Et les villes sont là. Alors, autre question, la conformité de la Transaarienne. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a été réalisée selon les normes ? Monsieur Ayadi. Les camarades qui sont au ministère des Travaux publics, comme ceux qui sont dans les autres pays. Et j'organise des stages tous les deux, trois ans. Et c'est avec bonheur que nous faisons cela, et avec très grande qualité. Et l'une des réussites de ce projet, c'est cette formation, qui est aujourd'hui au niveau de tous les pays. Je peux dire sans me tromper que tous ont qualité et compétence pour concevoir, comme il se doit, la route en fonction du trafic. Maintenant, il y a ici et là des lacunes. Cela existe, ça peut exister dans n'importe quel pays. Il y en a, il y a des faiblesses. J'en ai vu récemment au Tchad, j'en ai vu dans mon pays. Ce sont des choses naturelles. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il faut les reprendre. Alors comment se veut dire qu'on n'est pas entièrement rentabilisé la route, qu'on parle déjà de vieillissement de certains transants ? Monsieur Ayadi, est-ce qu'il faudrait les reprendre ? Il faut avoir les moyens de les reprendre. Ce n'est pas une chose facile. Et généralement, l'entretien est le parent pauvre dans le ministère. C'est toujours comme ça, pour des raisons qui sont évidentes. Il faut y faire plus attention. Parce que dans la chaîne de construction, il y a la conception, il y a le suivi par le bureau d'études, il y a le suivi par le laboratoire. Tout cela, il faut être extrêmement à cheval. C'est un ancien directeur de laboratoire et de bureau d'études qui en parle. Il y a ici et là des faiblesses qui n'ont rien d'extraordinaire. Mais je crois que les camarades qui sont au ministère, je les connais personnellement, ils y veillent autant qu'ils le peuvent. Alors, on a dépensé énormément pour la réalisation de cette route transarienne, mais sa rentabilité reste minime. Est-ce qu'il faut penser aujourd'hui à sa rentabilité ? On en a parlé pendant toute cette émission, puisqu'on a donné un indicateur chiffré. Les échanges entre l'Algérie et les pays du Sahel, c'est 1%. Et dans les 1%, vous avez 90% les échanges avec la Tunisie. Je vais dire deux mots de la rentabilité. Qu'est-ce que c'est la rentabilité ? Il faut que l'investissement que je consacre aujourd'hui à un horizon donné me procure des bénéfices qui font que, si j'actualise mon investissement, j'ai des bénéfices supérieurs. La réponse à cette attente est positive. Il y a, quand vous avez 7000 véhicules jour qui rentrent à Tamaracet, vous ne pouvez qu'être rentable. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, pourquoi, parallèlement, on n'a pas pensé au chemin de fer vers le sud ? Parce que ce n'est pas rentable, parce que pour mettre en place des lignes ferroviaires, il faut transporter de très, très, très grandes quantités sur de très grandes distances, ce qui n'est pas notre cas pour le moment, ce qui n'exclut pas dans le futur. Il faut y faire très attention. Quand le moment viendra, les études ont été faites, aussi bien quand on a commencé la transe aérienne que plus tard, et la démonstration a été régulièrement faite de ce que le rail n'est pas rentable à J. Tamaracet. Alors, autre question d'un auditeur, et parmi les dernières, il vous dit aujourd'hui, j'ai emprunté cette transe aérienne, mais ce que je déplace, c'est le manque de signalisation, M. Hayadi, entre autres. Je suis d'accord. Mais il peut exister des faiblesses partout. Ce n'est pas uniquement sur la transe aérienne. Les camarades y travaillent, ils ont leurs problèmes, ce n'est pas parfait. Je sais qu'ils en parlent au ministère sans arrêt. Alors, M. Mohamed Hayadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle seulement aux auditeurs qui nous suivent ce matin que vous avez édité un livre biographique pratiquement. Il s'appelle Del Urciria à l'Egos, parcours d'un ingénieur des travaux publics, qui relate bien sûr tout le projet dans les moindres détails que je conseillerais à certains qui s'intéressent aux routes de le lire. Merci beaucoup, M. Hayadi. Et un peu la carrière de M. Hayadi. Un peu la carrière de M. Hayadi. Merci beaucoup, M. Hayadi. C'est moi qui vous remercie. A bientôt.